Merci Amen Dimwani, invité week-end, c'est un invité plutôt relax, et il s'agit de monsieur Wied Veraken, il est vice-président des montards, ou du club des montards de Kinshasa, c'est-à-dire tous ces messieurs qui nous sortent beaucoup de bruit la nuit, nous allons en parler avec lui. Bonsoir monsieur Wied Veraken. Bonsoir, bonsoir monsieur. Alors, comment ce rêve de montard, vous est-il venu, et en quelle année ? Oh, en quelle année, c'est difficile à dire, mais ça doit être quelque part dans les années 80, bon c'est juste petit à petit, c'est quelque chose qui est inné, je pense, ça a grandi, et c'est un plaisir, on s'y est retrouvé. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai 39, j'ai 39 ans, encore quelques mois. En fait, il est vice-président de ce club de montards, le président a bien voulu faire parler ce jeune homme qui adore la moto, mais vous vivez constamment avec la mort. Parce que la moto, en fait, c'est d'abord la vitesse. C'est de la vitesse, mais c'est très important d'en être conscient, parce que nous, nous aimons la vie. Et quand on conduit la moto, à grande vitesse, à vie-valeur, c'est surtout avec la conscience aussi qu'on le fait, parce que nous aimons la vie, et nous célébrons la vie en conduisant la moto aussi. Et ça fait part, c'est quelque chose, bon, les montards, c'est quelque chose qu'ils ont en commun, parce qu'il y a beaucoup de montards différents, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que quelque part, il y a un lien que les montards entre eux, ils comprennent toujours. Quand on roule, et on est en vitesse, on devient léger, on devient comme un petit oiseau, et c'est comme si on vole. Et quelque part, ça fait plaisir, on se sent très libre quand on roule. Alors, il y a un contraste, parce qu'en fait, vous êtes assis sur la moto, vous faites de la vitesse, on ne dirait pas que ce soit vraiment un sport. C'est peut-être un sport cérébral, mais physiquement, vous ne dépensez rien. Bon, ça dépend, ça dépend de l'état de la route, ça dépend des autres convoyeurs qu'on a, c'est-à-dire, il faut rester concentré à 100%. Et quand vous le faites pendant une longue durée, ça devient même physiquement difficile, même rester, quand on va en vitesse, on prend des chocs et des séquelles, et c'est quand même demandant pour le corps, parce qu'il y a nos machines qu'on conduit, ça pèse plus de 200 kg, vous gardez constamment l'équilibre. Ce sont des mouvements qui sont quand même demandants. Mais c'est vrai que la façon que nous nous conduisons et ce que nous nous faisons, c'est le tourisme, il n'est pas tellement physique. Par contre, ceux qui font l'enduro et la vitesse, le circuit, ce sont des athlètes de top niveau. Mais nous, nous sommes des touristes. Et vous êtes arrivé de faire jusqu'à combien de kilomètres heure ? Bon... Vous-même, personnellement ? Le plus vite que j'ai roulé une fois, c'était à 235. Mais bon, il y en a qui vont beaucoup plus vite que ça. Ici, chez nous ? Non, ce n'était pas ici. Ici, 200. 200. C'est quand même fort. Et 200, vous le faites sur quel trajet ? Bon, par exemple, il y a un très beau chemin, une très belle route, après Kikuit, qui mène vers Chicapa, puisqu'on vient de faire une nouvelle route. Elle est magnifique et il y a des tronçons qui sont libres. Vous avez une très belle vue. Et là, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir le gaz. Oui, mais vous côtoyez la mort, puisque supposons, par exemple, qu'une antilope, on vienne la traverser au moment où vous faites 200 kilomètres heure. Tout à fait, tout à fait. C'est l'amour assuré. On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent et on en est très conscient. Parce qu'il y a des confrères, des amis, des camarades, des frères montards qui ont malheureusement laissé la vie, mais ça n'empêche pas que l'envie de rouler reste toujours plus forte que le peu de mouler. Quand vous apprenez que quelqu'un, un montard, est mort parce qu'il était en vitesse, qu'est-ce que ça fait en vous ? Ça vous interpelle ? Vous faites deux jours ou une semaine sans faire de la moto ? Ça interpelle sur certains, mais c'est-à-dire le danger, la mort, il est partout et aussi sur la moto. C'est-à-dire qu'on en est conscient et on essaye bien sûr de minimiser les risques. C'est pour cela qu'on porte toujours un casque, une bonne combinaison avec des bouts pour se protéger parce que l'éventualité est toujours là. Surtout aussi qu'il y a des autres usagers de la route qui n'ont pas toujours la conscience de notre vulnérabilité et qui roulent parfois très dangereux. Oui, bon, la moto, c'est la vitesse, c'est vrai, mais c'est aussi le bruit. On dirait que tout ça vous transporte. Le bruit, la vitesse, vous disiez tout à l'heure qu'on devient comme un oiseau. C'est tout ça le plaisir ? Ça fait part du plaisir, sûr et certain, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a des différentes sortes de motards. Il y en a, c'est avec les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui aiment la vitesse, il y en a d'autres qui préfèrent une moto avec beaucoup de chromé et qui vont un peu plus long et qui vont staffer un peu. Il y en a qui aiment des très longues randonnées, il y en a d'autres qui font les sauts dans les Amaloukou, ce sont des choses différentes, mais on a la moto en commun. Oui, mais le problème, c'est celui-là. Il y en a qui soulèvent le pneu avant, mais ça comporte des risques, sûrement. Sûr et certain, sûr et certain, bon. Moi, je le ferai personnellement, c'est chacun pour soi. J'essaie de respecter le code de la route en ville et je le conseille aux autres de le faire aussi et faire des acrobaties. Je préfère le faire là de ce qu'il n'y a pas d'autres usagers, là de ce qu'on ne peut pas mettre les autres en danger. Et si on le fait, on le fait à son propre risque. Et vous êtes arrivé de faire ça ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, je n'arrive pas à comprendre, franchement, qu'en faisant ça, en jouant avec la mort, on puisse en même temps avoir du plaisir. Ça, je ne comprends pas. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus trop exagérer l'aspect de la mort parce que quand on fait des trucs pareils et on se protège bien, c'est vrai, on peut tomber, on peut avoir des... mais on ne va pas tout de suite. Et vous êtes déjà arrivé de tomber ? On ne va pas tout de suite, oui. Sûrement. Combien de fois ? Bon, on appelle des petits boinguis. On les laisse à côté, mais des accidents un peu. Je peux compter trois accidents assez sérieux. Heureusement, je suis toujours sorti sans et sauf un... Oui, mais sans séquelles, il y a... Bon, des petites gratinures, des bosses et des bleus, ça oui, mais pas de cassure, rien de grave. Heureusement. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mettre en congé de la moto ? Si, si. Ça a duré combien de temps ? Le plus longtemps que j'ai fait sans moto, c'était huit ans. Huit ans ? Huit ans, oui. Pourquoi ? Il y avait une raison ? Bon, les raisons étaient, bon, il y avait des amis qui roulaient, il y en a d'entre eux qui sont décédés. Avec la moto, il y a un autre qui a eu la jambe amputée. Alors, à ce moment-là, c'était un choix que je devais faire, soit j'allais continuer à faire la machine. Et puis, à cette période dans ma vie, ce n'était pas une option. Alors, j'ai laissé tomber la moto pendant un temps. Mais la microbe m'a rappelé et j'ai continué à rouler après. Le virus est toujours présent. Tout à fait, tout à fait. Et ici, on m'a dit que dans votre club, il y en a qui faisaient Kitshasa, Johannesbourg. Ça, oui. Ça vous est déjà arrivé ? En 2007, on a fait à deux, on était à deux. On a fait Kinshasa, Cape Town, Cape Algoulas, en allant et puis on retourne. La même chose, bon, on est parti à deux et je suis revenu seul. C'était une expérience formidable que j'aimerais bien encore faire. Bon, malheureusement, on va s'arrêter. Quel est le conseil que vous donnez au mototaxi, par exemple, qui eux aussi s'amusent parfois à faire de la vitesse, mais avec des clients derrière ? Moi, le conseil que je donne, et c'est non seulement pour les motards, mais même pour tout le monde, nous avons les yeux. Il faut les utiliser, il faut les utiliser à chaque moment, avant de traverser, avant de faire une manœuvre, réfléchissez avant d'agir. C'est tout ce que j'ai à dire. Surtout aussi pour les motards, de se protéger, de porter un casque. Un casque, ça sauve des vies. Et bon. À 100%, ça sauve. Il y a des gens qui ont connu des accidents graves et qui sont sortis grâce au casque. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le contraire est vrai aussi, malheureusement. Il y en a d'autres qui disent non, c'est juste une petite distance. Malheureusement, ils ont eu un accident et dans certains cas, ça a été fatal. Alors, à chaque moment, quand on roule, il faut mettre les casques. Et le bruit, il y en a, on entend souvent des gens qui roulent la nuit et qui font beaucoup, beaucoup de bruit. Ils ne sont pas membres de votre club, j'imagine. Dans notre club, je ne crois pas qu'il y a des gens qui le font. Ça peut peut-être arriver sporadiquement, mais aller sillonner toute la ville, toute la nuit, en dérangeant les hommes, c'est quelque chose qu'on évite. Et je pense que pour le bon nom des motards aussi, aux amis aussi qui aiment le faire, faites-le, mais faites-le un peu en dehors du centre-ville ou là, de ce qui ne dérange pas les gens. Quelle est la puissance de votre moto ? Celle-ci, elle a 107 chevaux. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, mais ça me suffit. Parce que, bon, pour exploiter les 117 chevaux avec le poids que la machine a, ça vous donne un coefficient d'un demi cheval par kilo. Alors, c'est assez puissant. Monsieur Witt Varenyan, vice-président du club de motards de Kinshasa, je vous remercie franchement, mais personnellement, je n'invite pas les jeunes à venir grossir vos rangs, parce que c'est quand même quelque chose de dangereux. que c'est une distraction qui peut coûter cher. Bon, c'est vrai que ça peut coûter cher, mais quand l'envie de le faire est là, je conseillerais aux gens qui veulent venir de nous approcher et on pourrait conseiller. Et quand on est ensemble, on est des camarades, on est des frères, on a quelque chose en commun. C'est un plaisir et des plaisirs partagés, c'est encore mieux. Merci beaucoup, voilà, pour le sujet moto que nous avons choisi aujourd'hui avec Amène Dimoigny. Bonsoir et merci Amène.